Les PME sont très peu étudiés, il y a très peu d'ouvrages sur les PME au niveau des ressources humaines, puisqu'il y en a un qui fait 250 pages, c'est le nôtre. Un autre fait 800 et quelques pages et c'est une bible plus qu'autre chose, enfin un manuel. Puis il y en a deux autres, mais ce sont des recueils d'articles, donc ce ne sont pas vraiment des ouvrages. Donc du coup, ça a laissé la place pour faire plein de choses et les PME, pas uniquement parce qu'elles ne sont pas étudiées, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est parce que j'ai travaillé aussi en grand groupe et j'ai travaillé aussi en PME. Et souvent, quand j'ai décidé de travailler en tant que chercheur sur les PME, c'est vrai que les dirigeants que j'ai rencontrés étaient le fruit aussi d'une histoire personnelle et professionnelle. Et certains d'entre eux avaient eu l'opportunité de travailler en grand groupe et avaient décidé de créer leur PME parce qu'ils ne voyaient pas pourquoi, ça disait les collègues dont ils étaient les supérieurs hiérarchiques. Donc, en tant qu'humaniste rebelle, eh bien, ils ont créé leur propre PME et c'est eux qui m'ont reçu puisque moi, je travaille sur le vivre en entreprise, donc je leur demande de travailler sur cette question-là par des entretiens semi-directifs et surtout aussi en regard, voir ce qui se passe dans l'entreprise avec les salariés et donc interviewer et questionner les salariés. Je fais mon travail, de chercheur, mais aussi, c'est quand même un prêté pour un rendu dans la mesure où non seulement je rends bien sûr compte de ce que mon étude a donné à tout le monde, aux dirigeants et aux salariés. Et puis, ça permet après de travailler avec les dirigeants et les salariés sur des manques, sur des incohérences, sur des choses que le dirigeant découvre. Ah bon, ils sont bien stratèges quand même, mes employés plus que mes cadres et ils se sentent peut-être pas, ouais, ils se sentent pas à la hauteur sur certaines questions. Donc, pourquoi pas les former sur ces questions-là et ainsi de suite. Donc, ça crée du lien. Donc, du coup, depuis 15 ans que je travaille, c'est pas toujours les mêmes dirigeants quand même que je vois, mais il y en a un certain nombre que je suis de loin en loin. Et puis, l'idée du bouquin, c'était Michel. C'est pas moi. Je le reconnais humblement. C'est Michel Jurquet qui voulait faire part de toute son expérience et expert judiciaire en droit social et médiateur par rapport à des conflits sociaux et bien sûr consultant en ressources humaines. Et il m'a dit bon, si on faisait quelque chose ensemble, comme on se connaît depuis 20 ans. J'ai dit oui, j'ai dit surtout si j'ai l'éditeur. Et comme l'éditeur, je le connaissais par ailleurs et enfin, le directeur de collection qui est Georges Nurdin. Et donc, voilà, l'aventure est partie comme ça. Et c'est une vraie aventure humaine, quoi. Parce que ce livre, il n'est pas le fruit de juste Annick et Michel. Il est aussi le fruit des dirigeants, de certains d'entre eux, qui ont été des grands relecteurs à la version un peu brouillon, dans la mesure où on leur a envoyé le brouillon en leur laissant un mois de relecture sur le fond pour ajouter des choses, retrancher des choses, dire qu'ils n'avaient pas compris parce que c'était un peu la phrase, elle faisait 3 kilomètres, par exemple, ou des choses dans ce genre-là. Et de nous dire, bon ben voilà, de nous donner plein d'éléments qui ont permis de construire encore mieux le bouquin pour eux. parce que le sous-titre est plus important finalement que le titre. Le sous-titre, c'est loin des modèles pour ne plus tarer les hommes au travail. Et c'est vraiment important d'être sur loin des modèles. Il n'y a pas une PME qui ressemble à une autre PME. Donc, ce n'est pas de l'outil qu'on va prêt-à-porter ou prêt-à-être outillé en RH. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment de la haute couture. C'est de la haute couture, et Michel en parlera mieux que moi au prix évidemment du prêt-à-porter parce que c'est des PME qui n'ont pas quand même des fonds propres très très importants, mais qui essayent de voir qu'est-ce qui permettrait de vivre mieux, qu'est-ce qui permettrait d'être plus dans la bienveillance et la bienfaisance, même si ce n'est pas évident parce qu'ils ne sont pas tout seuls, ils ont des concurrents, certes. Ce n'est pas ça qui les effraie le plus parce que ces entreprises, la plupart, elles ont 5 ans minimum. Ça va de 5 ans à 150 ans. Donc, elles ont une durabilité. S'ils intéressent justement d'être dans la durabilité pour transmettre le bâton ou le relais à quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'autre qui veut reprendre le relais. Et donc, vivre mieux, c'est aussi essayer d'esquiver les coûts de certains grands groupes, grands donneurs d'ordre qui, et on le sait, il y a encore eu des études assez récentes là-dessus, 90% d'entre eux ne paient pas dans les délais. Et donc, la PME devient le banquier des grands groupes et ça génère 25% de faillite des sous-traitants PME ou des fournisseurs PME. Donc, on peut être bienveillant, mais bon, on a en face des gens qui n'ont pas forcément bienveillants avec vous. Et on peut vouloir faire du développement durable, de la responsabilité sociale, mais en face, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait dans le même champ de travail et d'envie d'être sur cette éthique-là. Donc, effectivement, les femmes et les hommes dirigeants et salariés des entreprises qui sont dans le bouquin, il y a beaucoup de personnages, pas beaucoup d'actions, ce sont des gens qui ont une éthique forte, qui ont des valeurs fortes, d'intégrité, d'honnêteté, de solidarité aussi et qui cherchent à être dans la pérennité et bien sûr dans l'innovation et dans l'investissement. Et parce que pour être toujours debout, il faut avoir un coup d'avance, travailler sur le coup d'après et puis avoir un coup de chance aussi. Et puis, être dans cette trajectoire-là et d'être dans cet humanisme-là. Et d'ailleurs, les Français ne se trompent pas trop parce que quand il y a des sondages sur les Français et la PME, pour eux, 78%, je crois, disent qu'ils font confiance aux PME pour faire en sorte que la France retrouve de la croissance. Et pour eux, autour de 50%, c'est vraiment l'entreprise idéale. Le but, c'était de faire un ouvrage généraliste clair, qui soit relativement facile à lire. Ça débute sur un schéma de fonctionnement général. Et ce schéma se sert de fil conducteur tout au long de l'ouvrage, si vous voulez, pour justement être le plus quart possible. C'était un début, en sachant qu'il y a eu des ouvrages universitaires extrêmement intéressants, tout à fait pertinents, notamment celui de M. Maillet de Wallendel, ancien doyen de la faculté de Montpellier, mais qui sont réservés quand même à des spécialistes, parce que c'est une lecture tout de même un peu ardue. Donc, on a essayé de faire clair au moins, en pensant, en espérant en tout cas, que ce soit accessible, notamment des patrons de PME. Il y a des cadres de terrain qui n'avaient pas forcément un bagage culturel extrêmement important en gestion du personnel. Ça a été tout de même un des points d'attention. Voilà. En gros, à peu près l'idée, sans éliminer, bien évidemment, toutes sortes d'auteurs. Donc, les références universitaires, c'est plutôt Annick qui s'en est chargé, de Dr Schott. Après, c'est toujours bien d'avoir une caution universitaire importante. Elle a fait ça extrêmement bien. Voilà, en gros, à peu près ce qu'elle est l'ouvrage. Donc, volontairement en cours et avec beaucoup d'efforts, que ce soit accessible au plus grand nombre. Et c'est bien le seul à notre connaissance qui a ce but-là. Les autres, c'est plutôt d'être exhaustifs au risque d'être un peu compliqué quand même à appréhender.